La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Il faut comprendre que ce sont des personnes avec une psychologie particulière. Ils sont contre eux, chefs d'État, et dans la mesure du possible, ils apporteront toujours un soutien à leur père. Mais la situation du Togo est telle que, quand vous lisez ce document, vous vous rendez compte que la CDAO est en train de lâcher le pouvoir togolaise. Ça, j'en suis convaincu. La CDAO est en train de mettre en place le processus pour que nous puissions nous en saisir, pour que nous puissions bâtir quelque chose sur les acquis. Parce que des acquis, il y a dans ce document, il y a aussi des acquis. Et si nous nous battons, si nous nous focalisons sur ces acquis, si nous cultivons notre détermination, moi, je suis convaincu que ce nom-là-ci, c'est le dernier nom-là que nous avons dit encore, c'est que l'alternance, nous allons proposer. Donc, ce sont les deux points sur lesquels je voulais faire un insisté. Et je prie les Togo d'arrêter d'être découragé. Et je prie les Togo d'arrêter d'être le simple spectateur de leur propre destinée. Notre destinée nous appartient. Nous devons nous impliquer. Nous devons participer aux activités de la cité. Nous devons nous insurger quand nous ne sommes pas d'accord. Nous devons nous indigner quand nous ne sommes pas d'accord. Nous ne sommes plus de simples spectateurs de notre destinée. C'est une prière. Que l'on soit maçon, que l'on soit fonctionnaire, que l'on soit cadre. Je vous en prie, nous vous en prie, nous vous en prie, de participer, de montrer qu'on est citoyen de Togo, qu'on peut faire changer ce pays. Permettez-moi, je vais donner juste quelques exemples de ce que nous vivons dans ce pays. Actuellement, nous avons un hôpital qui est l'hôpital de référence. Et pendant près de dix jours, nous n'étions pas en mesure d'obéir des malades parce qu'il n'y avait plus de gaz dans les spécifiques. Nous sommes dans un pays indépendant depuis combien d'années. Donc, depuis l'hôpital de référence, le peu de gaz qu'il y a pour le désert pour des situations d'urgence. Mais tous les malades, on ne peut plus les compréhens parce qu'il n'y a pas de gaz dans les spécifiques. Qu'est-ce qui se passe dans le pays ? Dans le même temps, je discute avec des amis, entrepreneurs qui me disent, pour eux, tu sais qu'on ne peut pas s'afficher. Mais imagine, on nous demande de faire un travail. Après, une autorité vient nous dire, augmente la facture de l'aide, non, de millions, des centaines de millions. Et quand j'ai calculé un résultat d'argent, le siège, il doit s'acheter trois scénaires. Et les autorités, je pèse mes mots, viennent voir, mon ami, ils disent, augmente la facture. Nous-mêmes, nous allons nous charger de récupérer les fonds avant que l'argent ne compagne. Une priorité, nous allons nous arriver. Ce sont des situations réelles. Mais, mes amis, que l'on soit d'une telle édivine ou d'une autre, que l'on soit d'un parti politique ou d'un autre parti, est-ce que c'est ce que nous voulons promener ? Que cet argent aurait pu servir pour le bien de tous ? Que deux ou trois personnes prennent cet argent ? Et quand on appelle au changement, quand on dénonce des situations, ce sont des choses comme ça, que l'on dénonce. Je pense que nous devons le comprendre. Et moi, j'invite des frères et des sœurs d'une partie unie qui veulent le changement. Parce qu'il y en a qui veulent l'alternance. Que le moment est plus. Le moment est plus, je vous assure qu'ensemble, nous pourrons le propos. Ensemble, nous pourrons le propos de façon totalement pacifique. Mettre de côté ce qui empêche le développement de nos nations. Parce qu'aujourd'hui, ils sont là, ils ne sont pas très nombreux. Ils sont là et ils empêchent le développement de nos nations. Je vais donner quelques exemples. Vous-même, vous savez, quels sont des exemples ? Rien, des choses totalement malveillantes qui ne se passent pas aujourd'hui. Il est temps d'agir. De vous laisser mon frère, de vous laisser ma sœur, de vous m'aille venu. Sors de ta maison, sors de ton bureau, sors du marché. Ne soit plus respectueux de ta destinée. La Gazette du Togo C'est l'information en continu.